L'aimant, épique survivante des vieux âges que hante, une mystérieuse et lointaine épouvante, les morts dressent au ciel leurs tumultes géants, la terre les vénèrent ainsi que ses grands prêtres, et, dans la hiérarchie éternelle des êtres, ils n'ont au-dessus d'eux les égustancêtres que le grand ancêtre océan. Le tonnerre leur plaît, tous les ciels qui s'embrasent à leurs francs saints d'éclairs mettent un imbe d'extase. Ils font rugir la foudre crue de leurs ravins, et, sous les vents du nord la sauvage allure, ils semblent redresser leur antique stature, ravis de voir flotter comme une chevelure les grandes forêts de sapins. Au-dessus du troupeau servil, les gras des plaines, la fière aridité de leur forme aux eaux taignes, se drape en pleine azur d'un manteau d'éclairté. Ils sont les chastements aux aigles seuls propices, et la mort, les deux mains pleines de maléfices, gardent sinistrement au bord des précipices leur terrible virginité. Et douceurs aussi dans leurs grands cœurs s'hortiles, la corne pastorale au fond des grébiscules, de vallons en vallons sonnent en se prolongeant. Avec la brebis blanche et la chèvre et grimpantes, les vaches des bergers s'égrinent sur la pente, et toute la montagne où maître aux serpentes est pleine de cloches d'argent. Le soir, c'est déruireux que le soleil se couche. Alors, la nuit, vêtue d'une ombre plus farouche, ils rendent à leurs pieds les coteaux plus tremblants, et quand du fond du ciel défilé à l'aurore s'avance, un premier rayon pur et sonore, elle va, comme on fait aux vieillards qu'on honore, baiser d'abord leurs cheveux blancs. Ils sont l'élan puissant et profond de la terre, l'azur les glorifie, et leur splendeur austère exalte les chanteurs aux beaux francs inspirés. Leurs pensées sont de grands éclairs sur les abîmes, la force des torrents grands dans leurs voies sublimes, et c'est le même vent vertigineux des cimes qui souffle dans leurs champs sacrés. L'arc de Dian sonne aux forêts du Tégète, sur le Parnasse en fleurs, Apollon miségète, fait chanter l'archer d'or dans l'air de cristal bleu, la linfe craque au bruit de l'immortelle joie. Sur le Caucase en sang, la feuille vautour s'éploie, et le tavoie debout dans le feu qui flamboie, Hercule devenir un dieu. Voyez au large front des reins, Orphée et Verbe, tous les pâles songeurs où s'incarne le Verbe, Pensif, ont descendu leurs jouets aux escaliers. Car les mans, où leurs rêves augustement s'attachent, ont dans leur profondeur une âme qui se cache, et c'est de leurs vieux flancs et ventriers qu'on arrache le marbre où les dieux sont taillés. De sommet en sommet bondissant, et perdu, l'âme en plein fermement respire l'étendue, et s'enivre du froid sublime de l'éther. Les routes, les cités, les campagnes reculent, toutes les visions de la terre s'annulent, et seuls les grands sommets dans la lumière ondule, comme les vagues de la mer. Les monts, les glaciers d'argent, les sources neuves, tout sort la majesté pacifique des fleuves, les rocs aériens où l'aigle fait son nid. Par leurs sentiers hardis, fuyant les embuscades, les chamois indomptés mènent leurs cavalcades, et l'arc-en-ciel qui brille au travers des cascades fleurit leurs lèvres de granit. Ainsi, gardant pour eux la terreur des arrages, ils couvrent leurs pieds les humbles pâturages de la grave bonté de regards paternels. Dans les éritonnés leurs pics superbes plongent, sans fin à l'horizon leurs croupes se prolongent, et, d'où de la douceur des colosses, ils songent dans je ne sais quoi d'éternel. ... 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